... Polispot est un éditeur un peu particulier sur le marché. Nous éditons un moteur de recherche d'informations dédié aux entreprises. Et notre particularité, c'est que nous agrégons un ensemble d'informations très hétérogènes, qui proviennent aussi bien de l'extérieur de l'entreprise, le web, les blogs, les réseaux sociaux, que de l'intérieur de l'entreprise, des gestions de documents, votre messagerie Exchange, votre SharePoint, votre Documentum, votre site Internet, votre portail. Et donc ce qu'on cherche à offrir comme service aux entreprises, c'est d'avoir un point d'accès unique à l'ensemble de l'information de l'entreprise, parce que les gens, en règle générale, ne savent pas ce qu'ils ont déjà et où le chercher. Big Data, c'est un grand sujet aujourd'hui, très à la mode. Je définis Big Data comme les 3 V, le volume. Alors aujourd'hui, il y a une explosion des volumes sur Internet et dans les entreprises. Alors sur Internet, tout le monde en est conscient, mais dans les entreprises, on a un client. Il y a 5 ans, il avait 500 000 documents. Aujourd'hui, il en gère 6 millions et c'est une société de moins de 200 personnes. Le deuxième V, c'est la vélocité. La vélocité, ça veut dire que l'information se propage à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, à une vitesse telle qu'il faut être capable de la maîtriser, donc de la capter très rapidement, de l'analyser très rapidement et de prendre des décisions très rapidement. Et le troisième V, c'est la variété. Alors si vous prenez Internet, par exemple, on pourrait se dire qu'il y a des sites web. Non, il y a des sites web, il y a des blogs, il y a des réseaux sociaux, il y a des tweets, il y a des commentaires, il y a des notes, il y a des avis. Donc il y a une multiplicité de variétés de contenus. Et à l'intérieur de l'entreprise, sans faire de publicité, il y a Word, PowerPoint, Excel, Open Office, des outils de CAO, des emails et quoi d'autre. Et donc une grande variété de formes et une grande variété de contenants. Et donc le big data aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin de fédérer l'ensemble de cette information pour prendre des décisions, mais également juste pour trouver l'information dont ils ont besoin au quotidien. Et donc vu ces trois V, les outils qui existent aujourd'hui dans l'entreprise ne sont plus adaptés. Et donc il y a de nouvelles gammes d'outils qui apparaissent pour résoudre ce problème. Je pense que l'information revient au centre. D'accord ? Et les applications sont des moyens de nourrir l'information. Alors que pendant des années, on disait j'ai besoin de gérer un client, un CRM. J'ai gérer ma production, un SAP. Gérer mes emails, mes saleries. On a fait ça pendant des années. Maintenant le problème, c'est qu'elle est tellement diffuse, votre information, qu'ils font un point d'accès unique. Sur la partie outils de recherche, avant on faisait du SQL, mais donc qui marche avec du relationnel. Maintenant on fait ce qu'on appelle du search. C'est le métier de Polispot, ou le métier de concurrents comme Exalide ou autres, ou Google. Et donc le search va créer des index par-dessus l'information pour accélérer la mise à disposition de la réponse. On a des clients qui s'essayent de Polispot pour surveiller tout ce qui se passe dans le domaine de la fusion-acquisition, dans l'agroalimentaire, en recevant des files d'alerte d'Internet. Il y a des clients qui vont essayer de repérer tout ce qui parle de leurs clients dans le corpus de texte ou d'Internet qu'ils ont. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette structuration de l'information, c'est un peu le graal technologique qu'on cherche à adresser chez Polispot. Et c'est un marché qui est très émergent aujourd'hui et qui est majoritairement à base de sémantique.